Alors bonjour, nous sommes en présence de trois personnes qui ont tour à tour porté le chapeau de coordonnateur, coordonnatrice de la table itinérance Rive-Sud. On commence par la première personne à porter ce chapeau et même à avoir initié le projet, Diane Delorme. Bonjour Diane. Bonjour. À quel moment, Diane, explique-nous à quel moment tu es arrivée avec, en fait, où ça a débuté la table itinérance et dans quel contexte? En septembre 2000, les organismes travaillant de près ou de loin en itinérance sur la Rive-Sud avaient une préoccupation de l'augmentation de l'itinérance sur la Rive-Sud. Donc, ils ont décidé, d'un commun accord, de commencer à former une table de concertation et pour la rendre cette table-là vivante et, comment je pourrais dire, s'assurer d'une permanence à cette table-là pour vraiment développer les projets à l'intérieur de la concertation, ils ont décidé d'écrire ensemble un projet, un projet commun, d'assembler tous les projets et les missions de chacun, d'écrire un projet commun et de faire une demande à ce qu'on appelait à l'époque IPAC, Initiative de partenariat en action communautaire. Donc, vers la fin de l'année 2001, ils ont eu l'accord de ce projet-là au niveau fédéral, donc ils ont pu procéder à l'embauche de deux agentes de développement à l'époque. D'ici deux, vous l'avez? Oui. Il y avait ma collègue Joël Saffedi qui était avec moi, donc c'était une période de trois à quatre mois où on a vraiment développé ce qu'on allait faire à la table avec les organismes communautaires. C'est parti. 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 Jean Cazabon. Vous êtes arrivé coordonnateur aussi. À quelle période? Et justement, dans une période, je crois, un peu de crise? Oui. On n'a pas peur des mots? Oui, je suis arrivé. Dix ans, tu es parti en 2007. Oui, mars 2007. C'est ça. Je suis arrivé. En fait, on a enterré d'hier. Ouch! Oui, c'est ça. La coordination avait été enterrée en 2007 par la coupure de financement de l'IPAC. Il était devenu Ipli. Ipli. La coordination seulement, c'est ça. Il ne faut pas se faire. La coordination, c'est ça. Non, non, non. La table d'itinérance poursuivait. Heureusement pour moi, le conseil d'administration qui était là à l'époque a poursuivi les activités, dans le fond, tant bien que mal. Il faut comprendre que c'était déjà tous les directeurs, les directrices qui étaient là, donc bien occupés à la gestion de leur propre organisme réciproque. Et il nous est venu l'idée, moi, à l'époque, j'étais directeur d'un autre organisme. Et il nous est venu l'idée de repartir le bal, d'essayer de tenter le bal, de faire des pressions politiques, de retrouver ce financement-là. Puis encore, là, on est en 2012, puis c'était encore le même... Brésil, le même mot du problème. C'était pas un moment favorable non plus à ce période-là pour retrouver du financement? Non, c'est ça. Autant la concertation est un mot galvaudé, autant nos mots récurrents ont été effacées des dictionnaires. Ce qui fait que la table n'a jamais pu obtenir de financement récurrent. Toujours est-il que je suis arrivé un an après le départ, malheureux de Diane, parce qu'il y avait déjà un travail énorme qui s'était fait durant ces quatre années-là. De peine de joie aussi et de l'air. Et en fait, j'ai dû... Ouais, ça, ça me fait rire un peu. J'allais dire, j'ai dû mettre des souliers à Diane. C'est pas vrai. La première rencontre, je suis arrivé à la table en robe, parce que c'est la robe de Diane que j'ai décidé de porter. Et aussi de poursuivre des activités qui avaient été très bien amorcées. On parlait de la communauté de pratique, du continuum de service. Parce qu'un des objectifs principaux de la table, c'est-à-dire, c'est quoi les services qui sont offerts actuellement pour ce groupe de personnes-là, qui sont des personnes intitulérantes, puis où est-ce qu'il y a des trous de service. Oui, bonjour. La pro-Carpenterone, justement, la continuité que vous appelez ici. Alors, pour vous, donc, vous avez repris un mandat après-Jean. Vous êtes le coordonnateur actuel aussi. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe très bien. En fait, ils ont mis la table, carrément. Ils ont mis la table. Ils ont mis la table, Diane, avec ses cinq ans de travail. Et puis, Jean, quasiment avec la continuité aussi. Puis, moi, je suis arrivé là pour faire, je ne sais pas, grandir tous ces projets-là. Parce que moi, je suis arrivé en 2010, le printemps 2010. Je suis là encore en 2012. Et puis, c'est ça, dans le fond, c'est une belle évolution de la table, si on veut. Tant donné les difficultés, parce que moi aussi, j'ai eu des difficultés à un moment donné. Est-ce que la table va exister encore? La coordination va exister en 2012? Et il y avait un risque de ne plus avoir la coordination. C'est ça, dans le fond. Moi, j'ai vécu la même chose que mes collègues ici. Mais on travaillait bien en concertation. Le fond, c'est ça. J'ai vu le fond, c'est ça. Le fond, c'est ça. L'on fait un éclplacement. Mais on faut pas, pas, pas. Oui. Oui. divided. Bien, on va. Tu sais, j'ai vu. Un bloc. Un bloc. Un bloc. Un bloc. Alors, la question suivante, je la lance à chacun de vous. Est-ce qu'il y a un point saillant ou une anecdote qui vous revient en mémoire que vous pourriez nous raconter? Oui, je me souviendrai toujours de la première rencontre avec les membres de la table dans un premier temps. Ensuite, la visite de nos locaux. Vos premiers locaux, parce que vous étiez itinérant. Exactement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on a débuté comme étant itinérant nous autres-mêmes. Alors, notre première visite à notre local était une table dans le coin qui, on se demandait où on allait s'installer parce qu'il n'y avait visiblement pas de place pour l'installation d'un bureau dans un premier temps, parce qu'on n'avait pas de budget. Alors, je me souviens, ma collègue et moi, on a ramassé une table dans le fond de la salle qui était pour la récupération. Nous, on l'a repris avec une patte manquante qu'on a réinstallée et un vieux téléphone à roulettes qui allait à la récupération aussi. Alors, on s'est installés, pas de crayon, pas de papier, on devait fournir notre propre équipement et on a démarré la table. Peut-être une dernière question en terminant brièvement pour chacun de vous. une vision d'avenir, une vision d'avenir pour un idéal que vous aimeriez atteindre ou un souhait. On commence avec moi, par contre, je t'en place, l'actualité dans l'action. L'avenir, dans le fond, c'est ça. Il y a un souhait du membership des membres de la table et des partenaires de la table qu'on soit consolidé. L'enjeu qu'on a, c'est toujours de savoir si, dans cinq ans, on va avoir encore une coordination. Donc, pour l'avenir, je pense que ça va tellement bien avec la table que les seules choses qu'on veut, c'est que ça ne s'arrête pas, avec une coupure de poste, de coordination. Parce que, franchement, moi, je vois ça, puis je vois l'énergie, le momentum qu'on a généré à travers les dix ans qu'on a passés ensemble, chacun à son époque. Il ne faut pas s'arrêter parce que ça va tellement bien à la table, avec des nouveaux partenaires, l'énergie, le momentum, des gens qui reconnaissent ça un peu, la problématique de l'itinérance, qu'on ne veut pas que ça s'arrête. Je ne sais pas, ça, c'est mon avis à moi. Moi, je pense qu'il faut que la table, si j'ai un souhait à faire, c'est que la table continue d'être une grande famille et que cette famille-là s'agrandisse. C'est parce que plus on est de membres dans une famille, plus on est fort, plus on est capable d'aller de l'avant, puis de faire grandir. Tu viens de toucher un mot que moi, j'essaie d'utiliser beaucoup parce que c'est ça, dans le fond, c'est une famille, les personnes qui sont avec nous, le dixième anniversaire de la table, vous êtes une grande famille pour la table. Vous, vous, pas, vous êtes engagés d'une façon ou d'une autre à la table, avec des différentes actions, des initiatives et des collaborations avec la table. Donc, on voit plus la table qu'une famille, où on travaille tous ensemble pour arriver à la cause. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, pour le musède collectif des personnes avec qui on travaille, avec les organismes de la table travaillent, effectivement. Je voulais faire une boutade en me disant, j'espère pour nous tous d'être en chômage, dans le sens où on n'a plus besoin des organismes en hébergement, mais on est très loin des 50 000 logements, on est très loin du droit de cité, on n'est plus des personnes aidées. Donc, on a encore beaucoup besoin, collectivement, d'une table de concertation qui pallie au manque à gagner en termes de services auprès des personnes étinéales. Dans le sens de, oui, il faut continuer, il faut augmenter le membership, comme tu dis, et je pense que vous réussissez très bien, et puis c'est drôlement agréable de voir le travail qui a été fait. La pratique que vous avez développée au cours de ces années-là, c'est fantastique. Félicitations à tous, longue continuité à la table d'étudiante Réussure. Marco, Diane, Jean, merci. Claude Bouchard, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes un citoyen assez impliqué, on vous voit dans différentes causes sociales, dont, évidemment, vous êtes un bénévole membre de divers programmes de la table d'étinérance Réussure. Rappelez-nous dans quel contexte et à quel programme vous êtes membre, de quel groupe dans cette optique. Écoutez, je suis membre, oui, de plusieurs organismes qui ont tous un point en commun, c'est-à-dire des organismes qui s'intéressent particulièrement aux problèmes d'étinérance. J'ai été, je dirais, attiré par le phénomène d'étinérance à cause de la négation. C'est-à-dire que je ne sentais pas dans la communauté cette espèce de prise de conscience que, oui, on pouvait avoir un problème d'étinérance sur la Rive-Sud. Et ma collaboration avec le repas du passant m'a particulièrement mis en contact avec le phénomène d'étinérance. Et partant de là, je me suis intéressé à ce qui se faisait en termes de projet pour contrer l'étinérance. L'étinérance est un problème multiple. Les gens, les itinérants, on représente souvent une problématique particulière à chacun et je voulais savoir qu'est-ce qui se faisait exactement. Alors le contact s'est établi progressivement avec différents organismes qui, comme je le disais tantôt, ont tous en commun de pallier aux problèmes d'étinérance. Alors nous sommes avec Frédéric Issaïa, intervenant au repas du passant. Bonjour Frédéric. Bonjour Antoine. Frédéric, comment pour toi les activités de la table itinérance sur Rive-Sud ont contribué à tes compétences, expériences sur le terrain, ont contribué à les développer? Bien, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que moi j'ai eu comme deux expériences dans le communautaire, pour m'intervenant. À la fin des années 90 et entre-temps je suis allé en milieu scolaire au cours des années 2000. Et à la fin des années 2000, je suis revenu au milieu communautaire et c'est là que j'ai pris connaissance qu'il y avait une table d'étinérance Rive-Sud puisqu'elle n'existait pas comme j'ai quitté le communautaire précédemment. Et suite à ça, j'ai eu l'occasion de siéger à une table qui s'appelle la table interaction, une table d'intervenants qui se rencontrent, qui vivent un peu les mêmes choses dans des organismes différents mais avec des problématiques qui peuvent se ressembler. Puis on échange, on voit un peu dans l'œil de l'autre comment ça peut se passer dans son organisme. organisme avec lequel on travaille en collaboration. Puis en tout cas, moi je trouve que ça m'apporte beaucoup cette table. D'ailleurs, la dernière rencontre remonte à un peu trop loin parce qu'il y a eu une petite période où on ne s'est pas rencontrés durant l'été puis l'automne est très occupé dans nos organismes respectifs. Alors, j'ai très hâte qu'on se revoie et c'est ça, ça nous permet d'avoir des échanges qui nous permettent de faire avancer nos pratiques respectives. Je pense que ce qu'on reçoit de nos collaborateurs, de nos partenaires dans ces échanges-là, ça nous nourrit puis on peut ramener ça dans nos organismes. puis ça fait en sorte aussi que quand on écoute ce qui se passe dans les autres organismes et qu'on voit qu'il peut y avoir des affaires qui n'ont pas de cohérence entre certains organismes, bien là on peut modifier ça aussi. On peut s'en parler, faire en sorte qu'on puisse travailler un peu plus avec une certaine homogénéité si je peux m'exprimer ainsi parce que chacun doit garder sa couleur. Mais si on va dans le même sens, je pense que c'est plus cohérent, c'est pas plus payant, mais en tout cas, ça peut aider mieux la cause que si on travaille un peu chacun en vasque-là. Suite aux travaux de la TAB, une initiative a été prise dans le cadre de la Nuit des sans-abris. Il y a plusieurs intervenants qui vont dans les écoles secondaires pour sensibiliser les jeunes à la situation des sans-abris. Faire tomber justement les idées préconçues que les jeunes peuvent avoir, qui leur sont transmises pour éviter que justement, de génération en génération, on marginalise excessivement les gens qui vivent des situations de pauvreté et d'exclusion. Et qu'au contraire, on soit sensibilisés à leurs causes et qu'on puisse les aider adéquatement, ça peut avoir un effet boule de neige qui fasse en sorte qu'à un moment donné, les actions concrètes de l'État soient prises pour que ces gens-là soient mieux aidés si on a une relève sensibilisée. Nous sommes avec Isabelle Lindsay. Bonjour Isabelle, directrice générale de l'Auberge du Coeur L'Entretemps. Isabelle, pour toi, qu'est-ce que la table itinérance Réves-Sud a apporté, autant de ton côté que pour l'Auberge L'Entretemps, en lien avec l'itinérance? C'est d'abord, pour moi, la table de consultation, c'est vraiment un lieu où on peut partager, mieux se connaître entre organismes qui travaillent avec une clientèle, somme toute, qui a des besoins communs. C'est aussi un lieu pour, oui, renforcer nos liens les uns avec les autres, mais surtout pour porter des préoccupations communes, des enjeux qui sont communs, puis qui peuvent être plus avancés si on les porte collectivement que si on les porte tout seul. Une petite fourmi toute seule, ça porte des petits grains de sable, mais si les fourmis s'organisent toutes ensemble, ils sont capables de construire des structures assez impressionnantes. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est une multiplication des forces, un lieu où les forces peuvent se rassembler et être multipliées, justement, pour pouvoir porter des causes qui sont plus grandes, puis que chacun dans notre coin, on aurait beaucoup de difficultés. Isabelle, lorsque tu penses à la table itinérance Réves-Sud, au fond de ton cœur, qu'est-ce qui te vient en tête? C'est une image un peu, peut-être l'image d'un bateau. Ça a commencé comme une petite barque, toute frêle, une embarcation. On ne savait pas trop si ça allait tenir les flots ou si ça allait couler. Il y a eu des moments où on ne savait pas trop si on allait avoir assez de gaz non plus pour continuer à faire avancer le bateau. Mais malgré tout, les rameurs qui étaient dans le bateau sont de plus en plus nombreux. Puis, on a agrandi ce bateau-là, on l'a solidifié. Puis, ça me donne vraiment l'impression qu'on est dans une traversée, tout le monde ensemble. Puis que, peu importe les écueils, les tempêtes, puis les obstacles qu'on va avoir encore à traverser, et qu'on a traversé dans le passé, les rameurs qui sont dans ce bateau-là sont décidées. Puis, on tousse le même port en tête. Donc, c'est un peu l'image qui me vient quand je pensais. Donc, quand même, on pourrait dire que les grosses tempêtes, on ne peut pas dire qu'on est à l'abri d'en avoir d'autres, mais peut-être que le pire est derrière, si on peut… Je ne sais pas si le pire est derrière, mais je sais que dans chaque tempête, ça a été une occasion pour les matelots de se resserrer, puis de se renforcer ensemble. Ça fait que, sur le coup, les tempêtes ne sont pas agréables à vivre, mais après, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est renforcé. Isabelle, est-ce que tu te sens matelot, capitaine ou assistante? Oh, matelot, matelot! On a eu trois capitaines dans l'histoire de la table qui ont tous apporté leur particularité, leur personnalité propre, puis leur avancée spécifique. Mais je me sens comme un matelot qui est motivé à continuer à suivre le capitaine et à faire avancer le navire. Est-ce qu'il y aurait un fait marquant, une anecdote que tu aimerais partager? Je n'ai pas d'anecdote précise, mais moi, quand je pense à la table, les moments mouvementés, ça a été beaucoup dans les organisations des nuits des sans-abri. Pour moi, ces moments-là, c'est vraiment une image résumée de ce qu'on fait. En fait, on veut apporter de la solidarité, de la sensibilisation, une action commune pour réduire le phénomène de l'itinérance. Puis, dans des conditions souvent météo extrêmes, où se sont accomplies les nuits des sans-abri, où il a fallu se débrouiller avec les moyens du bord, avec ce qu'on avait sous la main pour essayer de trouver un plan B, un plan C, un plan D parfois. Bien, pour moi, c'est des moments qui me rappellent à quel point qu'on est capable de se débrouiller puis d'aller chercher avec notre créativité des moyens pour passer par-dessus les difficultés. Un beau message à passer. Merci Isabelle, merci de ton application. Merci d'avoir regardé cette vidéo !